On a bien passé, ça a été super, ça se glisse bien dans les jambes, elle est assez souple à manipuler, c'est bien enroulé. Après une fois posée, on sent quand même une différence dessous et puis on voit un peu à travers, elle est un peu lumineuse. Donc je ne sais pas si... Le rayon toileage s'est très bien passé, sur une toile qui est assez souple à manœuvrer, qui s'est bien glissé dans les jambes, dans les fourreaux des tubes et des barres de charge, qui s'enroulent très bien, c'est très content de la pose. Une fois posée, ça reste une belle esthétique, parce qu'avec la micro-perforation, on voit un peu le ciel qui apparaît, le soleil passe un petit peu, mais tout en... Moi, j'ai trouvé l'esthétique bien. On sent une toile au-dessous, on se sent bien. Avec les micro-perforations, on voit un peu, quand elle est déployée complètement, on voit un peu le ciel au travers. Et puis là, il y avait les arbres, donc on voit les arbres, ça fait un effet sympa. Et après, au-dessous, on se sent un peu plus au frais, j'ai l'impression, qu'une toile acrylique normale. Je ne sais pas, mais je pense normalement, oui, parce qu'un fil a quand même une couture. Je pense qu'une toile qui durera plus longtemps, parce que les soudures, c'est une soudure haute fréquence, c'est ça. Donc, par rapport à un fil qui se détériore avec les UV, le temps, le soleil, l'eau, tout ça. Si on a un entoilage, non, le principe, il est le même. Après, il n'y a pas de différence pour réentoiler celle-là ou une autre. Le seul, je dirais, la différence, c'est qu'elle est beaucoup plus légère et pour la glisser dans les fourreaux des barres de charge ou du tube d'enroulement, c'est un avantage. Une fois qu'elle est ouverte complètement, détendue, la toile, qu'elle est tendue, on ne voit pas les gaufres qui peuvent apparaître sur de l'acrylique ou d'une toile cousue. Ça, c'est par rapport aux soudures. Et elles s'enroulent bien. On n'a pas de problème d'enroulement de toiles qui partent d'un côté ou de l'autre sur un tube. On voit que la fabrication est différente et plus précise qu'une toile cousue. Je m'appelle Claude Détroya, je suis dans la société FAC qui est basée à Kroll. Aujourd'hui, on a fait un entoilage avec une toile solstice sur la Saint-Martin-du-Riage, sur une structure déjà qui a quelques années. Bonjour, je m'appelle Claude Détroya, je fais partie de la société FAC qui est basée à Kroll. Et là, on vient de faire un entoilage sur une banne qui est à 15 ans, que j'ai déjà posée à l'époque pour une autre entreprise. Et aujourd'hui, on l'a mis en solstice. de Serge Ferrari en remplacement d'une toile acrylique. Le chantier, ça s'est super bien passé. Les gars sont venus, c'était tout propre, ils ont tout bâché, donc c'est nickel. Le retour, c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est propre. On avait un store avec une bâche acrylique de couleur rayée, qui était devenue sale. Et donc, on pensait la changer. Et puis, on est tombé sur une toile qui est parfaite, fraîche, fraîche. Et avec des tons qui sont bien pour la maison. Ça fait 15 ans qu'on avait cette toile, une toile acrylique, colorée, sale, parce qu'il y avait des oiseaux, bref, peu importe. Et on cherchait une toile qui nous convenait. Et tombait sur une toile parfaite, aérée, fraîche. Donc, tout est parfait, tout va bien. La pergola, la pergola sur une terrasse comme ça, je ne sais pas, avec l'avancée de toit. Donc, on a préféré, effectivement, une store-banne. Une store-banne, pour nous, c'était parfait. Ah ben oui, ça tombe bien, parce que ce soir, on reçoit des amis. Donc, on va effectivement manger dehors, peut-être sous la toile, sous la toile. Donc, c'est parfait. Le tempo était nickel, ça s'est bien passé. Alors, on a choisi une toile micro-perforée, parce que, comme je disais, c'est beaucoup plus frais. Et la toile acrylique, même pour le nettoyer, c'est difficile ici, sur la terrasse, de la nettoyer. Donc, celle-là, je pense que ce sera beaucoup plus simple, voilà, pour la nettoyer. Alors, c'est la première toile. À première vue comme ça, oui. Je ne sais pas, il faut voir dans la durée, mais je pense que si mes amis avaient une, comment dire, voulaient mettre une toile, moi, je pense que ce serait plus une toile de ce type-là, plutôt qu'une toile acrylique classique. Donc, la toile, le choix, d'abord, la fraîcheur dessous, facilité d'entretien. Et puis, je pense que c'est tout, c'était les principaux critères. La vision à travers, ça n'a pas été mon choix primordial. Mais, effectivement, vu d'ici, même le soleil, même le soleil, ce n'est pas gênant. Le soleil, on le voit, je regarde, ça ne se gêne pas du tout. Mais on le voit. On voit, on voit tout, on voit, je vois les montagnes à travers, tout va bien, c'est parfait. Comme ça, déjà ? Ah, ben oui, oui, tout à fait. Depuis que le store est posé, oui, oui, vraiment une différence. Même à l'intérieur, quand les ouvriers ont changé le store, ont enlevé, il faisait très chaud. Dès qu'ils ont posé le store, on a senti vraiment la différence à l'intérieur, même à l'intérieur. Et dessous, ça va, ça tient. Là, on est en pleine chaleur, là, il fait frais, il fait bon. C'est pareil, non, là, vraiment, l'histoire de la lumière, là, on est situé plein ouest. C'est même, le soir, c'est même, il y a beaucoup trop de lumière, même. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une bâche, une bâche acrylique ou une bâche de ce type-là, le fait de laisser rentrer plus de lumière qui est important. C'est parfait, c'est parfait. Le choix, je pense que le choix de la couleur de la toile est au top. Elle est vraiment discrète. Ce n'est pas flashy, c'est vraiment discret. Vu les photos que j'ai vues qui ont été faites avec le drone, je trouve que c'est parfait. Une toile ? Ah oui, l'ancienne toile était vraiment, on voyait des plis un peu partout, des gaufrages, effectivement. Là, c'est tout lisse. Pour l'instant, c'est tout lisse. Pour l'instant, je ne sais pas, mais j'espère et je pense que ça sera comme ça tout le temps. J'espère. Est-ce que vous pouvez le redire du tout ? Oui, pour moi, la durée du store, c'est quelque chose d'important. Si on doit changer la bâche tous les deux ans ou trois ans, non, ce n'est pas du tout. J'espère qu'elle sera aussi résistante qu'une toile classique. La durée de la vie de la toile est vraiment importante et c'est un de mes critères de choix, quand même. Maintenant que je vois mon store dans cette nouvelle toile, je suis vraiment, vraiment content du résultat. C'est ce que j'attendais. Bonjour, je m'appelle Frédéric Chassaigneau, je suis le gérant de la société Fag à Kroll et je fais partie du réseau Ferrari Partner Premium. Nous étions sur ce chantier pour réentoiler un store en place depuis 15 ans qui est équipé d'une toile acrylique. Et nous avons mis les nouvelles toiles Sultis Lounge 96. Donc c'est un store sans coffre qui est équipé d'une toile acrylique qui faisait 6 mètres de large et par un déploiement de 3. Là, le store avait environ 15 ans. Écoutez, ils avaient déjà le vécu de la toile acrylique depuis 15 ans d'une part et d'autre part, compte tenu de la configuration avec... Je leur ai proposé une toile Sultis Lounge 96, micro perforée, compte tenu de la configuration qui est ici, on est sur une terrasse d'un balcon avec derrière de grandes baies vitrées et une vue plutôt exceptionnelle. Donc on avait une volonté d'avoir une transparence visuelle et la Sultis Lounge répondait déjà à ce premier critère. Alors le confort principal était lié à la visibilité et après s'y associait le confort thermique puisque je leur ai expliqué effectivement la différence de cette toile qui était micro perforée et qui permettait une ventilation et donc la toile qui respire naturellement. Voilà, avec un effet et un confort bien différents. Écoutez, là, compte tenu que le store est posé assez bas, le critère thermique était important puisque avec la toile acrylique, elle accumule la chaleur et à un moment la retransmet et on a un petit peu la sensation d'effet de serre. Et là, l'idée justement d'avoir une toile micro perforée qui respire et qui ventile, on devrait sur le principe atténuer ce phénomène qui n'est pas très agréable en fait. Alors le critère thermique ici était important parce que le store est posé assez bas, on est proche de la toile et les toiles acryliques absorbant et surtout retransmettant la chaleur, la toile micro perforée qui respire naturellement permettra vraiment d'améliorer ce critère qui était en plus de la visibilité essentielle. Alors depuis l'installation de la toile, il a immédiatement ressenti une sensation de fraîcheur par rapport à la toile acrylique qui était installée depuis 15 ans. Donc depuis l'installation, le client a immédiatement senti un confort thermique complètement différent, une sensation de fraîcheur et de bien-être. L'aspect esthétique une fois la toile installée me paraît faire un très bon rendu parce qu'on a une uniformité sur le côté uni de la toile et ce petit martelage que moi personnellement je trouve très joli. On peut parler visuellement d'un aspect un petit peu textile compte tenu du tissage. Moi je trouve que le rendu est plutôt fort sympathique. Alors la gamme de couleurs proposées me paraît de bonne alloi puisqu'en fait on n'est que sur des unis et aujourd'hui la tendance est vraiment liée aux coloris unis qui permettent après d'assortir très simplement son abeublement extérieur et de jouer plutôt sur la déco des accessoires. Alors l'aspect effectivement différenciant de la toile soltit de change a été… Alors l'offre différenciante de ce produit a vraiment fait la différence. On a pu raconter une autre histoire au client et ne pas parler uniquement comme tous nos confrères effectivement de la toile acrylique et de ses contraintes. Voilà. Et là on a beaucoup d'avantages et une belle histoire à raconter. Et l'adhésion a été immédiate. La vue avec le store baissé a été un des premiers critères essentiels de choix et d'argumentation en ce qui me concerne. Le critère d'apport de lumière naturel a été essentiel puisque la vue d'une part est magnifique et toutes les baies vitrées permettent justement d'en profiter allègrement avec cette nouvelle toile. Non, moi je dirais, je parlerais juste du ressenti et comment s'est passé ce re-entoilage parce que moi ça fait 25 ans que je fais ce métier et je vais donner… Alors le re-entoilage pour moi c'est vraiment bien passé. On peut dire que j'avais peut-être quelques petites appréhensions. C'était le premier. Mais franchement il n'y a eu aucune difficulté par rapport au re-entoilage d'une toile acrylique classique. Je dirais même qu'il y a eu des avantages compte tenu de la souplesse effectivement de la toile. Elle s'est très bien glissée sur les jambes du tube, de la barre de charge. Elle est très souple, très maniable. Et une fois enroulée, déroulée, pas de plis, une tension parfaite et un rendu vraiment superbe. C'est épicable. Merci. La technique de confection de la toile sotis long me paraît effectivement un critère essentiel pour le client final parce que la soudure en durabilité est beaucoup moins saltérée. On constate aujourd'hui la confection des lèzes acryliques par le tissu utilisé dure beaucoup moins de temps. Et en fait on change aujourd'hui les toiles à cause de ça principalement. Et là a priori on ne devrait plus avoir cette problématique. La confection par soudure a complètement effacé le gaufrage que l'on constate par l'assemblage des lèzes de toiles acryliques avec le fil de couture. Donc le rendu est superbe. Alors la facilité d'entretien de cette toile me paraît essentielle puisqu'on va pouvoir l'entretenir en la lavant, à l'éponge et elle craint beaucoup moins que les toiles acryliques qui dès qu'il y a une chure d'oiseau c'est définitif. Alors que là ça ne devrait vraiment pas être le cas. Le critère d'entretien est effectivement un critère important puisque là la simplicité va s'imposer avec un coup d'éponge, un peu d'eau. Par rapport à une toile acrylique, pour moi il y a vraiment un avantage certain. En conclusion, je suis très très content du résultat, du début à la fin et le rendu final me paraît vraiment vraiment très très bien.